Est-ce que nous partageons la valeur intégrité ? J'insiste sur l'intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, M. Fayou, venez, on va voler, est-ce que je vais vous suivre ? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique. Parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme des valeurs, homme des principes, et je demande aux Congolaises et aux Congolaises d'être comme ça. C'est aujourd'hui. Parce que nous avons quitté les valeurs. Parce que nous avons quitté les convictions. Parce que nous n'avons plus honte. Regardez, et vous avez entendu, écoutez, ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous ne savez pas si vous avez dit tonnes. Dans l'argo ligala de mon époque, c'était, on disait, 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD, ou M. Ramazani, dit qu'ils vont faire la résistance. La mieux pour lui ou pour eux, c'est pour la résistance. Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous, nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistances ? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous nous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Jiseki n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à M. Félix Jiseki. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi ? C'est tout faire pour récupérer la souveraineté du peuple combat. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la récupérer. La résistance, c'est quoi ? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées. Des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prénantes. Dieu merci. Le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 60%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale, avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal capital Jiseki. Ces deals, on parle des deals. On dit que les FGC et les CACH se sont séparés. Et oui, ils ont se séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Capone. Mais oui, du deal entre Félix Sisekedi et Joseph Capone. Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes politiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le dixième de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens le laissent tranquilles. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les dixièmes de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à les dire. Je ne sais pas si en Twister, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congrès qui acceptent d'être néocolonisés pas moi, en tout cas pas l'AMUKA. Pas les membres de l'AMUKA. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui. C'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel habiteur, c'est qui ? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour cela que je vous ai dit, Madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, l'absence libre, mais l'absence révélateur. Si M. Hamer veut se faire un directeur marketing de M. Kusseki, qu'il le dise, qu'il démissionne de son poste et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui ? Pourquoi ? Donc, j'ai dit au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toute chose ici. Comme le peuple américain l'a démontré, M. Trump a failli faire un coup d'État. Mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis les 30 juillet 1960, date d'accession de notre pays à l'année de balance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes du fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de l'aide animale. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vais répondre aux études de Maïpa pour les membres des magasins de l'État. J'ai trois questions que je vais poser en français et une autre question à la parole. Ma première question. Vous avez traité, monsieur le président, les tricétés qui a dit de tous les vœux, patins, placebo, tout ça. Aujourd'hui, avec le débolonnage qui est des présents de la République à mes premiers et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capables et de traiter, monsieur le président, des placébos, des patins et consorts. Puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas ce que dire, transformé, à débolonner les systèmes FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours pour patins, placebo et consorts. La première question. La deuxième question. Les nouveaux rembours, les nouveaux lourds, les gens qui se déversent d'abord de quand vient de la résistance, notamment les gens ISCC, les chattari et consorts, qui viennent de vos régions d'abord de quand, d'abord de ce qu'on va. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ou d'air pour faire route ensemble ? Ou vous les considérez toujours comme les traîtres des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire route ensemble avec eux ? Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps ? Qu'ils ont réjoué votre camp de la résistance ? La question est souké, Lingala. Oui, je peux poser une question. Yes, Ken. Yes, souké, Lingala. Non, c'est ça. Le même moment où nous sommes, 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 Lingala. L'égalité. Il y a souké, là. Pour le bien de maquereur, il y a réforme, à propos d'une élection, il faut ça, la réforme. Je me rappelle bien, on avait l'élection en 2018, mais on finit, on aurait fait l'élection, c'est qu'on aurait fait l'année. Mais on finit, on vient de le dire, au premier Président, il y a une machine à protéger. Cette fois-ci, aujourd'hui, ce qui m'a réformé, ce qui m'a réformé, c'est à l'éviter. Vous n'avez pas eu l'élection de l'élection 2023, ton prochain dédiscours. Voilà un petit point qui s'est passé. Merci beaucoup. Mes chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit un filtre ou une marionnette, qu'on fasse porter un pantalon, ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo, reste un placebo. J'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolais. Parce que le peuple congolais a accompli. Les congolais disent, ah, on les a pas, j'ai n'a pas. Mais quand les gens disent, ah, j'ai n'a pas, j'ai n'a pas. Donc, c'est la distraction. Et vous, vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila ? C'est comme ça que les congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kabila ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté, même avec certains d'entre vous, journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui, mais non. Ça, c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FSCK, c'était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés ? Parce que l'accord au Moulania-Kabond a été mis des côtés. Qu'est-ce qui vous dit du pacte signé avec Kabila-Kati depuis janvier 2019 ? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de paix avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il l'a amené chez Kagame. Leur chef travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les villes de Khinga-Kati ont été parrainées, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez ? Donc pour moi, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. M. Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les villes de Khinga-Kati et qu'on nous montre qu'est-ce qui dit cette ville-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre des côtés ? Vous verrez, M. Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation, les fusibles ont sauté.